Bonjour à tous. Pour ce tutoriel, je voudrais vous expliquer ce qu'est la domotique. La domotique, c'est l'ensemble des techniques électroniques d'un bâtiment. Elle permet d'automatiser et de faciliter la gestion de la technologie disponible. Elle peut être très simple et gérer simplement l'éclairage ou un home cinéma, mais elle peut également inclure la gestion de chauffage, ventilation, alarmes d'intrusion, détection incendie, réveil, vidéophone, ouverture de porte et volet, soit être très compliquée. Les deux types de systèmes domotiques existants sont les systèmes centralisés, comme par exemple un système Crestron, AMX, mais la liste n'est pas exhaustive car il y a énormément de systèmes différents, et les systèmes décentralisés, comme un Nicobus ou My Home de Bittichino. L'avantage d'un système centralisé, c'est qu'il permet presque toute programmation. Le grand désavantage est qu'en cas de panne du système central, plus rien de l'automatisation ne fonctionne. Le temps de programmation est bien plus long et complexe qu'un système décentralisé. Je vous ai mis un exemple ici, le boîtier central, c'est lui qu'on va programmer. Les modules en eux-mêmes, il n'y a aucune programmation. Mais, via le bus de communication, c'est le boîtier central qui va envoyer les codes. Par exemple, ici, c'est des modules relais qui vont activer du 220V sur un éclairage ou une prise d'un système de ventilation, ou sur un volet pour la montée, encore un contact pour la descente. Bien sûr, tous d'autres modules compatibles avec votre système peuvent être branchés sur ce même bus. Par exemple, ici, des modules avec des contacts d'entrée pour brancher des simples boutons poussoirs, ou des modules analogiques avec des sorties 0,10V si besoin. Un système décentralisé est tout à fait l'inverse. Chaque module est autonome. Donc, la programmation se trouve dans chaque module même. Ce qui veut dire que, si un module tombe en panne, le restant du système continue à fonctionner. Ces systèmes sont bien plus simples à programmer. car beaucoup de fonctions sont pré-programmées. Le grand désavantage est qu'ils ne permettent pas de programmation de grandes complexités. Je vous ai mis l'exemple ici en dessous de Nikobus. Mais comme je le disais, Ticino aussi a tous des modules ainsi qui peuvent être liés ensemble. Passons maintenant à l'automatisation de l'électricité. La norme minimale pour obtenir des subsides dans beaucoup de pays consiste à avoir deux boutons pour éteindre tout l'éclairage dans votre maison. Un à votre port d'entrée et un dans votre garage. Si vous avez un système électrique existant, donc un circuit en boucle, il existe des systèmes sans fil ou par commande modulée qui vous permettent de piloter les différents éclairages. Cette solution est plus coûteuse et moins fiable. Je vous ai mis un exemple ici en dessous. Les circuits en boucle. Vous avez votre armoire électrique qui va alimenter tous vos circuits de prise, par exemple, de votre rez-de-chaussée. Après, vous avez un circuit qui va alimenter toutes les prises de votre premier étage, etc. Même chose pour les circuits de lumière. Vous avez un circuit qui va alimenter le rez-de-chaussée. Après, un autre circuit qui va alimenter tous les éclairages du premier étage. Mais il existe également des circuits mixtes dans les maisons et les circuits existants. Par exemple, un circuit qui va alimenter toute une série de prises dans une chambre peut être monté vers un interrupteur pour alimenter un éclairage. Ce qui complique la donne en cas de pilotage domotique. Par contre, s'il vous est possible de prévoir un circuit électrique en étoile de tous les différents éclairages et points d'alimentation à gérer, c'est bien mieux pour la domotique. car vous avez tous vos modules qui sont dans l'armoire électrique qu'on a vu juste à l'instant, qui peuvent piloter les circuits électriques. Et un circuit en étoile, il va y avoir un câble unique vers chaque point d'éclairage ou vers une alimentation, ventilation ou autre. Ici, vous avez un exemple réel. C'est mon système domotique. Vous voyez les quatre modules avec chacun huit relais, maximum 10 ampères en 240 volts. Donc, il y a un moyen de piloter directement éclairage ou alimentation de ventilation, montée-descente d'un volet. Ici, en dessous, vous avez le module d'entrée. C'est des contacts secs, donc pour lire des boutons poussoirs, des détecteurs de fumée, détecteurs de mouvement ou tout autre contact que vous voudriez avoir à disposition dans votre système domotique. Et puis ici, à droite, vous avez un gros variateur, quatre canaux, qui permet de varier quatre circuits d'éclairage. Parlons justement un peu plus en détail des variateurs domotiques qui vous permettent de varier l'intensité lumineuse de vos éclairages. Il faut impérativement s'informer que le variateur choisi permet de varier le type de lampe connectée. Et les variateurs les plus simples à intégrer sont ceux prévus par le fabricant du système domotique que vous auriez choisi. Si vous avez un variateur d'une tierce partie, il vous faudra établir une communication entre les deux. Ceci peut être fait en communication sérielle, en communication IP, infrarouge et rodivolt dépendant du modèle que vous avez choisi. Le pilotage de ces variateurs se fait donc via un écran tactile ou à partir de boutons poussoirs que vous installez dans vos pièces. Mais si vous avez beaucoup de circuits d'éclairage dans une pièce, il est quand même pratique de programmer des scénarios. Je vous donne un exemple. Vous avez quatre boutons poussoirs qui permettent par exemple de diminuer un premier circuit d'éclairage, augmenter un premier circuit d'éclairage et diminuer un deuxième. Augmenter un deuxième. Vous pouvez bien sûr travailler sur un bouton, mais ça complique la donne. Il faut rester appuyé pour augmenter jusqu'au niveau 100% et puis programmer qu'automatiquement il va rediminuer jusqu'à 0% et quand vous lâchez, il reste à la valeur. Mais ça fait beaucoup de manipulation, surtout quand vous avez beaucoup de boutons parce que vous avez beaucoup de circuits d'éclairage. Vous pouvez vous imaginer, là il y a déjà 6 circuits d'éclairage. Vous avez déjà 12 boutons, ça devient vraiment compliqué. C'est pour cela qu'il est quand même conseillé de travailler en scénario. Je l'ai fait à la maison, très simple. Pour une pièce, vous avez quatre boutons poussoirs. J'ai prévu 30% sur un bouton, 60% sur le second, 100% sur le troisième et puis un dernier bouton à 0% qui est un tout. Ça facilite la tâche quand même. Si vous programmez ces scénarios pour chaque pièce, vous avez beaucoup de circuits d'éclairage. Pour vos enfants, pour s'y retrouver plus facilement, c'est bien mieux. Voici un réel exemple de comment j'ai programmé sur mon écran tactile tous les circuits électriques pour les visualiser d'une façon simple et sobre. Vous avez la partie manuelle. Ça, c'est tous les éclairages qui peuvent être allumés et éteints simplement sur les relais que je vous ai montrés. Il y a la partie automatique. Là, pas moyen d'appuyer sur le bouton. Ce sont tous des circuits qui sont gérés automatiquement par le système domotique. Que ce soit via des temporisateurs ou des circuits qui restent parfois toujours allumés, mais uniquement en cas de détection de fumée, vont être éteints. Donc, vous voyez, la machine à laver, il y a un peu de tout. La ventilation, elle, elle est pilotée via l'alarme. Donc, quand on tape le code, la ventilation va s'éteindre parce que le système sait qu'on va sortir de la maison. Quand on rentre, on tape le code. La ventilation va se rallumer. Alors ici, en troisième partie, il y a pour la variation. Donc, ça, c'est les quatre circuits du variateur. Mais ils sont repris également dans la partie preset. Donc, les scénarios qui impliquent aussi bien sur les circuits de variation que sur les circuits manuels. Donc, il y a un mix dans les pièces de circuits de variation et des circuits sur relais. Et ici, en dessous, par exemple, vous voyez un bouton qui permet de fermer les stores quand il y a trop de soleil, par exemple, dans le Lévis. Autrement, on ne voit pas grand-chose à l'écran de la TV. Et un all-off qui est bien pratique, bien sûr, qui est piloté via le système d'alarme également. On tape le code. Et bien, automatiquement, tout l'éclairage va s'éteindre, évidemment. Maintenant, je vais vous parler du pilotage d'un home cinéma. Vous avez probablement tous déjà vu les télécommandes ou écrans tactiles qui permettent de contrôler l'ensemble de vos appareils infrarouges. Il est évident qu'un bon système domotique puisse également prendre en compte ces contrôles. Un système domotique complexe est également capable de piloter des appareils via une communication sérielle ou en IP. Le plus appareil connecté à votre système, le plus que vous allez pouvoir automatiser. Par exemple, une extinction automatique d'un home cinéma grâce à un capteur de présence ou une commande d'extinction totale de votre habitation. Je vous ai mis un système centralisé, ici en exemple, qui, lui, a des ports infrarouges pour piloter, par exemple, une PlayStation ou même sur un capteur de votre ordinateur qui pourrait piloter un Windows Media Center. Ce pourrait très bien être un lecteur DVD, tuner radio, n'importe. Tout ce qui fonctionne en infrarouge. Je vous ai mis aussi un décodeur. Des décodeurs, parfois, ils ont une connexion IP. La Dreambox, par exemple, on pourrait très bien communiquer en IP et s'échanger des codes. Le plus gros avantage en IP et en sérielle, en RS-232, ici, vous avez des ports qui pourraient communiquer vers votre projecteur ou certaines TV même, c'est que vous avez une communication bidirectionnelle. Donc, vous avez un retour d'info de l'appareil, de la TV, par exemple, qui vous dit, oui, je suis allumé, ou voilà, maintenant, je suis éteint. C'est un très grand avantage, parce qu'en infrarouge, vous envoyez le code allumé. Parfois, si l'appareil n'a pas bien pris ou si la TV a été allumée manuellement avec les boutons, votre système domotique, lui, va croire que la TV est toujours éteinte ou l'inverse. Donc, c'est plus pratique de pouvoir communiquer en deux sens, en IP ou en sérielle. Voici un exemple concret, comment j'ai programmé sur mon écran tactile le home cinéma. Le plus grand avantage, c'est que vous y mettez uniquement les codes que vous avez besoin et vous ne vous retrouvez pas avec quatre ou cinq télécommandes, plein de boutons dont vous ne vous servez presque jamais. Un autre avantage également, c'est que sous un bouton peut se cacher plusieurs codes, évidemment. Par exemple, le pavé ici, ON, va activer la TV, l'ampli, le décodeur et d'autres appareils si nécessaire. Après, on sélectionne la source. Alors, si on se met sur décodeur, le pavé numérique, lui, il va servir pour le décodeur, les couleurs aussi, bien sûr. Le pavé pour naviguer dans le menu, les boutons play, pause, etc. seront d'application sur les décodeurs. Mais, si on change de source, on se met sur satellite, et bien ce même pavé numérique va être réutilisé pour le satellite cette fois-ci. Même chose pour les autres fonctions, etc. Bien sûr, dès qu'on se met sur ordinateur, PC, et bien c'est reparti. Ici, les mêmes boutons servent pour piloter l'ordinateur, Windows Media Center par exemple. Après, j'ai mis sur cette page également un peu d'éclairage, donc l'éclairage du living de la pièce où le home cinéma se trouve. C'est bien de pouvoir le piloter directement à partir de la même page et de ne pas devoir naviguer vers une autre page. Et les blinds ici, c'est les stores qui se ferment devant les fenêtres. Le volume, évidemment, le volume de l'ampli, c'est clair. Et puis les canaux, de nouveau, eux, ils changent dépendant de la source sur laquelle on se met. À ce point, je voudrais vous parler du capteur de présence et de luminosité. Un capteur de présence peut être très utile pour automatiser une pièce. Quand il ne détecte plus de mouvements pendant un certain temps, il peut éteindre la lumière, la musique et bien plus encore. Le capteur de présence peut également être utilisé pour la détection d'intrusion. Contrôlez les spécifications qu'il soit bien adapté à cette fin. Il peut être remplacé ou utilisé en combinaison avec des contacts aux portes et aux fenêtres, si vous avez des animaux qui circulent librement dans votre maison par exemple. Le capteur de présence peut, dans certains cas, même allumer un éclairage. Par exemple, dans une pièce où il y a un éclairage unique, une toilette, une remise. Évidemment, pas dans les chambres à coucher parce qu'il n'est pas désirable que la lumière s'allume quand vous bougez dans votre lit. Et de nouveau, attention aux animaux, ils vont activer cet éclairage. Donc, ne pas l'appliquer dans les pièces où les animaux circulent librement. Un capteur de luminosité peut être utile pour allumer des éclairages façade quand il fait nuit ou quand le soleil pénètre trop dans une pièce pendant un certain temps. Il serait sympa d'avoir des stores qui se ferment par exemple automatiquement pour bloquer le surplus de lumière et la chaleur que le soleil pourrait apporter. Maintenant, je voudrais vous parler de la détection d'intrusion, de fumée ou autre. Un système d'alarme peut être connecté à votre domotique ou c'est votre domotique même qui est le système d'alarme. Ceci permet une extinction complète et sécurisée de votre habitation quand vous entrez votre code ou vos empreintes digitales. Pourquoi sécuriser ? C'est bien mieux d'avoir un code à la place d'un simple bouton d'extinction complète avec lequel les enfants pourraient jouer, surtout si ça implique plus que l'éclairage. Des détecteurs de fumée et de CO sont une partie essentielle de la sécurité dans un système domotique. Ceci pour vous réveiller à temps que vous êtes à la maison mais également pour prévenir le feu. Parce que jamais feu sans fumée et s'il y a un stade assez tôt, la domotique détecte la fumée peut couper l'arrivée de courant dans cette pièce parce que souvent, surtout quand il n'y a personne à la maison ça vient d'un appareil qui a une malfonction et qui prend feu après des heures et des heures mais d'abord il y a pas mal de fumée qui est émise. Une détection d'inondations, de ruptures de courant longue durée ou autres détections peuvent être incluses dans votre système domotique. J'en ai mis quelques exemples d'ailleurs ici au-dessus la détection d'inondations, détecteurs de fumée on a déjà vu le détecteur de présence qui peut être combiné avec les petits détecteurs les contacts sur les portes, les petits contacts aimantés portes et fenêtres bien sûr. Alors si votre système domotique a un module de communication en cas d'alerte, il peut envoyer un appel ou un SMS donc même à distance, vous pouvez quand même reprendre la main et voir ce qui se passe réellement. Alors voici un exemple concret de la page sécurité sur mon système domotique comme on le disait, le pavé numérique évidemment quand le code est bien saisi il va nous indiquer si le système d'alarme est allumé ou éteint après on a les contacts aux portes et aux fenêtres comme vous le voyez, le garage n'est pas bien fermé si on allume l'alarme maintenant il va se mettre directement en alerte en troisième lieu on a tous les détecteurs de fumée et de CO il y a un petit bouton reset, pourquoi ? parce que s'il va se mettre en alerte sur un des détecteurs il va rester actif, il va rester en rouge pour nous indiquer où on doit chercher après la fumée ou l'anomalie jusque quand on pourra lui donner un code reset pour la remise à zéro ici en dessous, on a le compte rendu de toutes les alertes possibles donc comme je vous disais, détection, incendie, intrusion de l'eau dans la cave trop longtemps sans courant parce qu'après un certain temps, les batteries sont vides et le système n'est plus vif donc il doit quand même nous prévenir dès qu'il y a une de ces alertes et que l'alarme est allumée qu'est-ce qu'il va faire ? il va nous appeler il y a un bouton pour tester le module de communication bien sûr, tout ce que vous voyez là c'est les différentes manipulations qu'on peut faire sur le système il se passe bien plus automatiquement derrière sur le système domotique à ce point, je vais vous parler du réglage de la température votre système domotique peut vous servir de thermostat avancé à cet effet, il vous faudra mesurer la température de chaque pièce que vous voulez régler la domotique doit piloter des vannes électriques qui gèrent l'arrivée d'eau chaude sur les radiateurs si vous avez des radiateurs électriques c'est plus simple c'est juste un contacteur qui sera piloté par la domotique pour donner du courant au radiateur il est désirable d'avoir un réglage séparé pour le jour que pour la nuit le plus grand avantage est que quand vous envoyez le code d'extinction complète de votre habitation la température peut être diminuée automatiquement un minimum dans toutes vos pièces il n'est pas conseillé que la domotique règle le chauffage de sol car le chauffage de sol à son propre thermostat est réglé en continu par son propre système et il n'est également pas conseillé d'utiliser la détection de présence pour régler la température d'une pièce pourquoi ? si vous avez réglé votre température à 21 degrés et qu'il n'y a plus de mouvement pendant une demi-heure par exemple, vous faites redescendre la température à 17 degrés et bien dès qu'il y aura de nouveau du mouvement vous allez avoir une pointe de température bien au-dessus des 21 degrés le temps que la chaleur arrive à votre mesure de température qui va fluctuer de nouveau pour rattraper petit à petit vos 21 degrés voici un exemple concret du réglage température de mon écran tactile la petite barre ici au-dessus nous indique la température réelle mesurée dans la pièce dès qu'on va coulisser le réglage de jour plus haut que la mesure le relais va s'activer et amener de l'eau chaude via la vanne sur le radiateur un réglage de nuit peut également être mis probablement moins chaud vu qu'on désire moins de température la nuit ce réglage est fait pour la chambre derrière et de même façon pour les autres chambres qui ont un radiateur traditionnel vous allez me demander mais pourquoi un réglage de 14 à 23 degrés seulement c'est un choix à faire mais par exemple la mesure se fait de moins 10 à 40 degrés mais si on permet une mesure aussi large le réglage sera bien évidemment beaucoup moins fin parlons de la diffusion sonore votre système domotique peut également diffuser du son dans plusieurs pièces autres que votre home cinéma à cet effet votre système doit avoir un nombre d'amplificateurs sonores ce système possèdera également un sélecteur de sources pour diffuser les différents flux sonores aux destinations voulues il est désirable d'avoir plusieurs sources comme un serveur musique, tune radio ou d'autres lecteurs cd etc il est également bien d'avoir des entrées auxiliaires dans les différentes pièces amplifiées pour la commande de la diffusion sonore il est pratique d'avoir un dispositif dans chaque pièce amplifiée ces dispositifs peuvent être des boutons poussoirs des écrans tactiles, smartphones, télécommande, etc si vous désirez programmer des réveils via votre système domotique il est indispensable d'avoir une source sonore fiable qui est toujours allumée comme un tuner radio par exemple voici un petit schéma pour mieux visualiser ce que je viens de vous expliquer alors à l'entrée les sources vous allez avoir dans votre home cinéma toujours par exemple un ordinateur connecté, un décodeur lecteur cd, playstation etc mais comme on disait aussi dans les pièces différentes des entrées auxiliaires de la première chambre, deuxième chambre et troisième chambre par exemple ces entrées auxiliaires peuvent être utilisées pour brancher un téléphone ou un lecteur mp3 une tablette un laptop, ordinateur, n'importe tant que vous avez une sortie audio ça fonctionne après bien sûr via le système centralisé qui lui a des amplis il va amplifier en stéréo pour chaque zone donc on va avoir deux câbles au parleur qui vont aller amplifier les différentes zones la cinquième zone ceci est un schéma pour cinq zones mais il y a des amplis ou des centrales plutôt quatre zones ou même plus de zones dépendant de vos besoins après pour la commande cet exemple-ci il a des petits boutons poussoirs dans chaque pièce qui permettent d'allumer d'éteindre monter et descendre le volume changer de source mais également d'autres codes vous pouvez combiner et reprogrammer comme vous le voulez donc vous pouvez activer vos éclairages avec ces mêmes boutons dans mon cas c'est ces boutons-ci qui font la mesure de température il y a un petit haut-parleur intégré qui va donner des alertes sonores voici comment je programme mes réveils sur mon écran tactile j'en ai quatre au total un pour les petites chambres et deux dans la grande chambre un pour ma femme un pour moi il faut toujours comme je le disais des sources fiables dans mon cas j'ai deux tuners intégrés dans ma centrale domotique qui sont toujours disponibles c'est celle-là que j'utilise bien évidemment pour le réveil alors ici au-dessus avec les flèches on va régler l'heure qui s'affichera là au-dessus après on choisit son canal radio désiré et puis les jours auxquels la domotique doit s'allumer dans mon cas du lundi au vendredi une fois que c'est programmé pas besoin d'allumer d'éteindre tous les jours le réveil c'est retenu dans le système tant qu'on n'a pas le jour de congé évidemment et il va s'allumer tous les jours sauf bien sûr quand on est absent on a tapé le code sur l'alarme il sait qu'on n'est pas à la maison le réveil ne s'allume pas maintenant je voudrais vous parler des pages à contrôle mixte si vous travaillez avec des tablettes ou des smartphones écran tactile vous allez remarquer rapidement qu'il est plus utile d'avoir des pages par pièce qui rassemblent tous les réglages donc le son lumière volet décodeur etc qui sont d'application uniquement pour cette pièce cela va vous éviter de passer d'une page à l'autre sans arrêt comme on a vu l'exemple de l'éclairage qui rassemble toute l'électricité sur une page donc voici je vous ai mis deux pages un qu'on a déjà vu aussi de mon living où il y a mon home cinéma et bien celui-ci évidemment il règle la lumière également les stores et puis tout le home cinéma comme on a déjà vu au pré-avant par contre l'autre page de la cuisine et bien de nouveau même topo juste l'éclairage mais de la cuisine même le son de la cuisine et de nouveau un pavé numérique des canaux à changer pour la TV qui est dans la cuisine parlons un peu des pages cachées alors une page de réglage du système domatique est indispensable pour éviter une fausse manœuvre il est conseillé que cette page ne soit pas trop facile d'accès surtout si vous avez des enfants cette page peut également inclure des temporisateurs l'activation d'un code pour la femme des ménages etc je vous explique un peu avec un exemple de la page cachée sur mon écran tactile ici en fait on a tous les capteurs de mouvements qui sont indiqués s'il est blanc ça veut dire qu'il y a du mouvement dans cette pièce donc ça nous indique quand même qu'il fonctionne on les a tous dans chaque pièce et à côté il faut activer le bouton pour l'automatisation de cette pièce c'est l'extinction automatique de la musique lumière température tout ce que vous voulez pourquoi ça n'est pas toujours actif si votre capteur de présence ne fonctionne plus il est désirable de désactiver cette automatisation où la pièce va s'éteindre toutes les 30 minutes après c'est comme on le disait le code pour la femme de ménage voilà on active lundi on peut activer mardi aussi par exemple plusieurs jours sont possibles comme ça son code fonctionne ces deux jours-là ça dépend de son horaire après il y a des temporisateurs bon dans ce cas-ci ici j'ai mon aquarium à l'heure où il va s'allumer l'heure où il va s'éteindre les lumières de façade même chose pour les escaliers et vous pouvez en connecter d'autres réglage de l'horloge et réglage du jour pour qu'il sache si on est lundi mardi etc vu qu'il en tient compte quand même pour d'autres manipulations et voilà j'espère que ça vous a plu c'était un tutoriel très général mais si vous en voulez plus en détail faites-le moi savoir c'est pas